les métamorphoses d'une goutte d'eau les métamorphoses d'une goutte d'eau je m'acquis d'un violent coup de tonnerre qui combina les deux gaz dont je suis formé et poussé par un courant d'air inférieur je m'élevai jusqu'à ce que je fusse réduite en vapeur légère j'eus bientôt la conscience de mon existence et j'entrais dans un indicible ravissement en voyant au-dessus de moi l'infini peuplé de mondes resplendissants et au-dessus de la terre cette magnifique manifestation de l'amour sans borne du créateur fier de la place que je croyais occupée dans la création j'espérais dans mon ignorance profonde pouvoir m'approcher de ces sphères lumineuses qui, ainsi le pensais-je, étaient peut-être peuplées de créatures étranges et observées sous quelques formes diverses, Dieu avait distribué la vie dans l'univers alors je fus prise d'un superbe dédain pour la planète que j'habitais, tout occupée de mes rêves et jouissant avec plénitude de l'existence qui venait de m'être accordée je ne mettais pas de borne à mes ambitieux désirs je parcourais l'espace en tous sens afin de connaître les différentes densités de l'air parfaitement oublieuse des devoirs qui m'étaient imposés comme à toute autre créature orgueilleuse d'errer en liberté dans les couches épurées de l'atmosphère loin des émanations grossières de cette terre avec laquelle je comptais bien ne jamais avoir rien de commun je m'élevai sans cesse vers le soleil qui m'attirait invinciblement ne tenant aucun compte de la loi de gravitation qui m'attachait à la terre et entièrement absorbée par l'espoir d'arriver jusqu'à l'astre vivifiant autour duquel se fait sa révolution j'avais oublié le reste du monde quand je fus violemment rappelée à la réalité en heurtant le sommet d'une haute montagne dont le contact me convertit instantanément en neige éblouissante nul ne saura jamais l'acre douleur occasionnée par cette contraction subite ce fut sans contredit la plus grande de toutes celles qui signalèrent ma longue existence soumise à tant de vicissitudes hélas pendant le long hiver qui me tint attachée au flanc de la montagne je me demandais plus d'une fois si je serais rendu quelques jours à ma forme vaporeuse et je contemplais tristement les astres brillants dont j'avais eu l'ambition d'approcher je compris enfin qu'il fallait acheter par quelques traverses le bonheur suprême d'habiter éternellement l'Empirée où l'air est si pur et la liberté si grande qu'ai-je fait moi née hier pour mériter cette suprême félicité ? où étaient les luttes soutenues ? quelles étaient mes victoires ?